Et s'il y a une direction divine, est-ce que moi je suis dans cette direction ? Si je ne suis pas la dame, comment faut-il faire pour entrer dans cette direction divine ? Comment pratiquer ça ? Je cherche ce que j'ai fait quand tu as fait quand tu étais au lycée à l'université. Tu ne te serais pas ingénieur. Amour est ta bonté envers nous, pour ta grâce infinie, parce que tu es avec nous, tu es en nous et au milieu de nous. Et nous te disons merci pour ton esprit de révélation qui nous donne de comprendre la parole de Dieu en profondeur, afin de l'appliquer à nos vies. Que toute la gloire soit à toi ce soir, que le Saint-Esprit ouvre vraiment nos pensées, notre esprit, afin que nous comprenons les Écritures et que nous les appliquons. Que toute la gloire soit à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est vous ceux qui sont. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous rendons grâce donc à Dieu ce soir, pour sa fidélité et son grand amour, de ce qui nous conduit pas à pas dans la parole de Dieu. Je voudrais insister et réinsister encore. Si vous devenez chrétien, allez jusqu'au bout dans votre christianisme. Allez au bout jusque dans votre christianisme. Ne devenez pas chrétien parce que vous voulez certaines choses avec Dieu. Vous savez qu'il est Dieu. À moins que vous doutez qu'il soit réellement Dieu. Si vous doutez qu'il est réellement Dieu, donc vous pouvez vivre comme vous voulez, faire ce qu'il veut, parce qu'il est au courant de certaines choses, il n'est pas au courant d'autres choses. Donc vous vivez comme vous voulez. Mais si vous savez, avant que vous ne veniez sur la terre, c'est lui qui vous a créé. Mais c'est lui qui vous a créé. Ceux qui ont inventé l'ordinateur, ils connaissent tout de l'ordinateur. L'ordinateur était en eux avant que l'ordinateur soit manifesté. Donc c'est pourquoi ils peuvent le réparer. C'est pourquoi ils peuvent vraiment l'aider et faire de nouvelles applications à travers tout ça. Alors si je sais que Dieu me connaît mieux que moi-même et qu'il a dit il y a ça, il y a ça qu'il aime, ça il n'aime pas. Et il a dit qu'il y a des principes qu'il a donnés. Si on les bafoue, ça peut nous créer tel problème. Alors je vais le faire de telle manière pour que dans la mesure du possible dans la mesure du possible que je fasse ce que je peux faire. Mais essayez de tromper Dieu. Essayez de tromper ses frères. Ça ne te sert pas parce que ça fait que Dieu ne s'intéresse plus à toi. Tu peux venir physiquement il ne s'intéresse pas à toi puisque tu ne t'intéresses pas à lui. N'ayez pas en tête que nous avons une religion où on prie et on est exaucé. Il me semble que la plupart des chrétiens ont ça dans leur tête. On prie et on est exaucé. On veut ça Dieu nous donne ça. Qui nous a dit ça ? C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas. Sinon depuis janvier là votre perspective votre manière de vivre elle est changée. Elle est totalement changée. Parce que vous allez vous rendre compte que dans la vie quotidienne que vous menez avec vos frères et vos soeurs votre manière de vivre avec tel frère et telle soeur là montre que vous ne comprenez pas la Bible mais vous ne voulez pas appliquer la Bible. Votre édition avec votre frère là montre que vous vous ne voulez pas obéir à Dieu. Il ne faut pas dire j'aime Dieu Dieu l'a déjà dit. Il ne faut pas dire j'aime Dieu et je n'aime pas mon prochain. C'est de la flatterie. Vous êtes là. Je crois que qui est là ? Hubert est là ? Il est là. Où sont les autres chantres ? Hubert où sont les autres chantres ? Où sont les autres chantres du groupe musical ? Ils n'ont pas venus. Ils n'ont pas venus. Non ils ne sont pas là. Je réponds moi. Où ils sont ? Ils n'ont pas là. Ils sont suspendus deux semaines. Deux semaines. Deux semaines. Ah non, non, je n'ai pas ma vie, c'est fini ça. Vous allez en enfer, moi je vais laisser aller en enfer, et puis aller dire à Dieu, je les ai des six enfants, ils allaient en enfer. Qu'est-ce qu'ils font en ville ? Les joueurs de boules sont à leur poste. Les joueurs de ludo sont à leur poste. Les buveurs de bar sont à leur poste. Tout le monde est à leur poste. Le Dieu grand, puissant, le Dieu éternel, vient sauver des gens. Il donne son fils pour qu'on soit sauvés. Et toi, tu n'es pas au rendez-vous avec deux rendez-vous par semaine, mercredi et dimanche. Tu n'es pas au rendez-vous, et tu veux saboter celui que moi je sers, en me sabotant moi-même. Deux semaines, suspendu. Ok, à bon entendeur, salut. Je n'ai pas besoin de ton avis. Je n'ai pas besoin de ton avis. Garde ton avis. Si tu ne gardes pas, je vais te punir comme eux. Je n'ai pas besoin de ton avis. Il faut qu'on soit clair. Je n'ai pas besoin de l'avis du passeur principal, et je n'ai pas besoin d'un avis des anciens, des diapas. Je n'ai pas besoin de l'avis. C'est moi qui dirige ici. Si vous m'appelez dictateur, je suis dictateur 40. Il n'y a aucun problème. Ah oui. Dieu est comme ça. Il ne veut pas donner son fils. On va jouer avec lui. Il devait être là depuis longtemps pour commencer à chanter. Il n'y a pas besoin de ton avis. Père, sois de me prendre en retard sur la terre. Il n'y a pas ce type-là. Si vous vous connaissez, connaissez-moi comme ça. Ton jugement ne fera rien parce que mon Dieu est avec moi. Bon entendeur, salut. Bon, donc je reviens clairement pour te dire, mon ami, nous voulons aller dans la direction divine. Direction divine. On ne peut pas vivre sur cette terre-là en tant que chrétien sans direction divine. Impossible. Une direction donnée par Dieu parce que Dieu m'a créé. Si je m'étais créé moi-même, je peux avoir une direction de ma vie. L'homme a créé l'avion pour une direction spéciale. L'homme a inventé l'ordinateur pour un but spécial. L'homme a inventé beaucoup de choses, la caméra pour un but spécial. Et quand il ne fonctionne pas, il les jette. C'est pourquoi il y a des garages de voitures, il y a des garages d'avions, il y a tout. Et le grand grand Dieu va me crier et me laisser la liberté de faire ce que je veux alors que je ne connais pas ce qui m'attend parce qu'il m'a dit qu'il y a un ennemi qui tourne et il veut me détruire. S'il me laisse détruire, que l'ennemi me détruise, il aura été un Dieu irresponsable. On va lui demander des comptes. C'est pourquoi quand les gens de Moïse deviaient et ils désobéissaient quand ils partaient sur le Canaan, vous savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec les pasteurs Moïse. Ma réaction là, c'était comme les pasteurs Moïse et tous ceux et David et autres. Il n'y a pas de démocratie. C'était comme ça et ça va être comme ça. Avec Dieu, c'est comme ça. Le gars acceptait de suivre Dieu pour souffrir pour le peuple. Parfois, le peuple l'insultait, le peuple voulait le tuer, le peuple disait tout sur lui. Le gars était assis. Il n'avait pas confiance que Dieu lui a dit de conduire son peuple à Canaan. Son but, ce n'est pas de défendre sa rénommée. Son but n'est pas de défendre ses intérêts. Vous n'avez pas vu Moïse et ses enfants. Ils étaient éloignés de la scène. Et à cause de ça, Moïse a eu des problèmes avec tout. Donc, ils étaient éloignés. vous n'avez pas vu les enfants de Moïse être dans le sacrificateur. Parce que parfois, il y a des sacrifices. Moïse, Donc, si quelqu'un fait un sacrifice pour toi, tu dois avoir compassion de la personne. Qu'est-ce que ce monsieur-là ? Regarde. Il prie pour nos enfants. Il prie pour nous. Est-ce que ces enfants en retour, je les regarde ? Est-ce que sa femme en retour, je les regarde ? Regarde la vie de Moïse. Comment il a souffert ? Regarde-le. Il l'insulte. Après l'avoir insulté, ils font des bêtises. Dieu dit, je vais les détruire. Je vais les tuer. Le même Moïse court maintenant. Il court. Il parle à Dieu, il ne faut pas les tuer. Regardez quel jeu il jouait. Ne les tue pas. Tu vas dire je les amène. C'est toi qui es tout puissant. Toi, tu veux les tuer. Qu'est-ce que moi je vais faire ? Moi, je ne suis pas tout puissant. Garde-le. Tu vas dire l'homme-là, c'est là mon ami. Il va être mon ami. Moïse, où est ta femme ? Elle est là-bas. Il y a combien de jours que tu l'as vu ? Dieu, ce n'est pas combien de jours que tu l'as vu. Ma femme est là-bas. Où sont tes enfants ? Ils sont là-bas. Est-ce qu'ils ont mangé ? Moi, je ne sais pas. Tu m'as dit le peuple, non ? Je suis sur le peuple. C'est ça. Vous devez comprendre la souffrance d'un homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu souffre pour vous là et que vous méprisez là, son Dieu va vous juger. Les autres penseurs ont peur par contre de l'argent des chrétiens. Moi, je n'ai pas peur de ça. Vous ne comprenez pas. Vous croyez qu'on m'a employé, posé ici pour faire ce que vous voulez ? Jamais. Quand moi, je crie pour vous, pleure pour vous là, vous êtes là-bas. Quand je connais vos péchés secrets et que je sais que si je n'interviens pas, Dieu va vous détruire, vous êtes là-bas ? J'ai un bébé. Vous êtes là-bas ? J'ai un bébé, c'est là. C'est ma femme qui sait ? J'ai un paradis. Ma femme sait ? J'ai un paradis. Alors, s'il y a tout ça là, vraiment, on va s'asseoir. J'ai un paradis. Nous aussi, on change. Vous voulez que vous me payez ? C'est toi qui m'as donné la nourrité avant que je grandisse. C'est toi qui m'as nourri avant que je devienne le pasteur. Il y a des choses qui sont fausses. C'est tellement, tellement logique que vous ne devez même pas réfléchir. Vous ne me comprenez ça ? Quand je vous dis de faire ça, faites-le. qu'est-ce que j'ai décidé de prendre l'argent de l'église pour aller à Dubaï pour aller faire des vacances ? Demande-la. Les diacques sont là. J'ai déjà pris l'argent de l'église pour aller acheter un terrain ou quelque chose ? ou bien ? Tu m'as dit, va faire des enquêtes. Mets une enquête dessus, ils n'ont qu'à faire. Quand même, malgré tout cela, je viens. Parfois, dans les douleurs, je viens. La sécurité est là pour monter l'escalier même, c'est un problème. Parfois, ceux qui ne me tiennent pas, je balance. toi, tu ne viens pas. Non, ça ne t'intéresse pas. On va venir, on va prier pour nous. Ça, c'est ce qu'elle est. Vous voulez dire, Dieu va te bénir. Mon Dieu va te bénir. Non, tu ne le connais pas. Parfois, je préfère vous prévenir. Non. Il faut qu'on soit clair. Entre nous. Sainte-le-sain. une chose importante que nous voulons tenir compte. Sinon, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas un endroit ici où on vient, on donne ce qu'on appelle 10 mots aux francs et le monsieur l'est tenu. Non, tu donnes 10 mots aux francs, je donne 10 mots aux francs et mes 10 mots aux francs sont supérieurs à tes 10 mots et tes offrands. Tout ce que tu fais, moi aussi, je le fais. Je suis soumis aux mêmes règles que toi. Et en plus, je dois veiller sur toi. Tu es dit que si je ne veille pas, sur toi là, à cause de toi, je peux perdre mon salut. Pas à cause de mes péchés, mais à cause de toi, je peux perdre mon salut. Il me demandera le sang. Mais mes péchés là, quand je confesse, ils pardonnent. Mais toi, si je ne veille pas sur toi là, ils peuvent m'envoyer en enfer. Et toi, tu ne penses pas à ça. Je vous pose la question. tu ne penses pas à ça. Tu vis comme tu veux. Et tu es content. Pas du prix. Je ne comprends pas. Parfois, je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens sont comme ça. Je parle à tous ceux qui sont ici, à la télévision, au réseau, tout le monde, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont partout, le même comportement des chrétiens. Oui. Je vous dis direction divine. Jusqu'à présent, j'ai essayé de faire ça. ça, ça ne marche pas. Il me parle de direction divine. Je prends mon sérieux. Malgré le programme que j'ai là, je vais me faire le programme de telle manière que je puisse être là pour écouter. Au cas où j'ai un programme en vie, je vais me faire enregistrer. Quand je veux venir, je vais chercher un coin, m'asseoir, écouter tranquillement pour voir. Ici, il y a une direction divine. Est-ce que moi, je suis dans cette direction ? Si je ne suis pas là-dedans, comment faut-il faire pour entrer dans cette direction divine ? Comment pratiquer ça ? Je cherche. C'est ce que j'ai fait quand tu étais au lycée et à l'université. Tu ne serais pas ingénieur. Mais pourquoi avec Dieu ? Ce qui est important, là, tu néglises ça parce que Dieu est ton petit, petit travailleur, quand tu lèves la mer, tu donnes 100 000 francs pour dîmes, donc Dieu est à ton service pour faire ce que tu veux. Dieu, le vrai, le Dieu que moi j'ai cher, il est comme ça. Donc tu n'as rien compris encore. Tu n'as rien compris, mon ami. Et les choses, quand je suis, tu me mets en colère, moi, il se mettait en colère. Dieu a été oublié un jour, sans demander la vie de moi, il a pris trois familles, Satan, Corée, Abraham, leurs enfants, leurs femmes. Dieu a ouvert la terre, tellement il était facile, il a ouvert la terre. Il a mis toutes les familles, leurs petits-enfants là-dedans et Dieu a fermé sa soirée. Même moi, il ne m'a fait pas. Aaron croyait qu'il était quelqu'un et ses enfants ont cru qu'ils sont quelqu'un parce que leur papa est souvenir sacrifateur. On dit, voilà comment on met le feu sur nos sacrifices. Il y a un des enfants qui a dit non, on est le fils du souvenir sacrifateur de l'ancienne église. Il n'est pas dû prendre un feu étranger pour venir mettre le premier sacrifice là. le fils d'Aaron est mort et Dieu a dit à Moïse et à ton grand-frère si je vois une larme à ses yeux, si je vois me ruirer, c'est fini pour lui. Vous devez connaître le Dieu d'amour, vous devez connaître aussi le Dieu de fermeté. Vous devez le connaître. Vous voulez connaître le Dieu d'amour, vous voulez pas l'autre aspect de Dieu. C'est pas vrai. Il est comme un feu dévorant. Ok. Il est bon que vous ayez toutes ces pensées claires-là, que vous ne vous trompez pas vous-même, voire que vous êtes debout, vous avez fait, bon, on est devenu chrétien, bon ça fait, Dieu doit se contenter de ça. On chante ses louanges, on tape les mains, Dieu se contentait de ça. On ne t'a pas dit qu'il y a 24 vieillères qui matin, midi, soir, 24 vieillères sont en train d'adorer Dieu. Les anges sont en train d'adorer Dieu. Toi, tu es qui ? Toi, tu es qui ? Quelle est ta valeur ? Quelle est ma valeur ? C'est une grâce ? C'est par plus de grâce qu'on est là. Donc, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois correct. On ne va pas s'amuser en quoi ce qu'il s'amuse avec les choses. Ah non, 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 ça ne m'use pas. Ok. Pas de problème. Si je vois un qui est en plus de ça là, c'est vous-même qui est pénible, vous les responsables là. Si je vois dans l'air, même à s'y faire là, ils ne vont pas chanter. Si vous voulez changer vos chants de s'y faire, ils ne vont pas chanter. Voilà. Pour qu'on sache qu'une décision est prise là, ce n'est pas s'y faire qui m'intéresse. Voilà. Ils ne vont pas chanter. Bon entendu, salut. Que ce soit clair. Depuis trois jours, je me prépare. Lundi, mardi, mercredi, je viens pour toi. Toi, tu viens, tu ne viens pas. Je n'ai même pas vu le soleil pendant ces trois jours là. Je n'ai pas sorti quelque part. Je suis chez moi. Seigneur, direction divine. Direction divine. Direction divine. Des enfants ont besoin de ça. En ce temps, toi, tu te promènes. Toi, tu vas au travail. Instamment, moi, je suis dans ma chambre. Direction divine. Direction divine. Direction divine. Il faut valoriser Dieu à travers ses serviteurs. Ok. Très bon. Nous comprenons ces choses-là. Alors, ce soir, nous allons continuer. et nous allons voir la direction divine, nous allons voir la direction divine, l'atmosphère et la manifestation de cette direction-là. Regarde un titre comme ça important. On est en train d'avancer point par point. Direction divine. Quelle est l'atmosphère dans laquelle la direction divine doit se dérouler ? Quelle est l'atmosphère qui entoure pour que la direction divine soit réelle ? Et si elle doit être réelle ? Alors, quels sont les fondements ou la manifestation donc profonde à laquelle la direction divine se reposait ? Proverbe 14, verset 12, nous dit ceci. On l'a déjà vu, on l'a vu, mais il dit telle voie, telle décision, telle volonté veut quoi ? Parait droite à un nom. Je me suis assis, j'ai dit, mais Dieu, quand je méditais, après, c'était dans mon lit, je me suis assis, j'ai posé ça, je me suis assis. Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Quand j'étudie, j'étudie pour moi d'abord, il faut que je mange avant de venir vous donner à manger. telle voie, la décision que j'ai prise là, la route ou le chemin que j'ai pris là, le chemin que j'ai pris là, la pensée que j'entretiens là, la décision que je veux prendre ou que j'ai prise, on parle de ce que moi, j'ai décidé, ce que moi, donc, le chemin sur lequel je suis. et je me suis arrêté pour voir ce que Dieu va me dire. Le Saint-Esprit dit, lis, lis, lis la suite. J'étais sur mon coude gauche dans mon lit là et j'ai ramené mes yeux sur le verset. Le Saint-Esprit me dit, mais la suite là, c'est quoi ? J'ai lu, elle paraît droite. La décision que tu as prise, jeune fille, pour ton mariage là, ça paraît juste. Le garçon là, paraît juste. La fille là, paraît juste. Maman, la fille, le garçon à qui ton frère, ton fils veut se marier là. Toi-même, tu crois que c'est juste. Tu es un garçon bien. C'est ça qu'on te parle. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui ont été mis en train de faire. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en train de faire. Il y a beaucoup de gens Il y a beaucoup de gens Le dossier que tu as préparé pour tel marché là, ce dossier là, paraît droit, paraît correct. Paraît donc, je ne sais pas moi, tes comptables, tes financiers, on dit non, c'était un bon dossier, c'est bankable et tout. Il dit, ça apparaît. Elle ressemble à quelque chose qui est bien. J'ai dit à bon, en ce temps, ma femme est rentrée, je lui ai dit, « Assorte-toi, je vais te décrire. » Et c'est assis, j'ai processé un peu. Tu vois ce que Dieu dit ? Quand il me parle, vous voyez ce que Dieu me dit ? Il me dit à moi-même, enseignant, il entend de m'enseigner. et c'est là qu'il m'a dit, si tu peux comprendre, il faut que même les mamans la comprennent, celles qui ne comprennent pas les français, il faut que les gens ne comprennent pas, les gens croient que ta manière de faire là, tu veux les impressionner. Non, ta manière d'agir comme ça, il faut qu'ils sachent que c'est sérieux, c'est sérieux. Il y a un mandat, il m'a un mandat, il m'a un mandat, il m'a un mandat, tu as vécu avec une camarade il y a longtemps et tu l'as perdu de vue. Cette camarade là s'appelle Françoise ou Mariam ou quoi, tu l'as perdu de vue. Un jour en voyageant ou quelque part en allant dans un quartier, un peu loin là tu vois quelqu'un, une femme qui a la même corpulence de la corpulence philionomique comme Françoise. Et tu y avais quelqu'un ? Ah, tu dis, on dirait, la femme qui est là-bas, elle ressemble à une copine que je connaissais qui s'appelle Françoise. Ce que je vois là paraît ressembler à Françoise. Après, je regarde, à la fin, je suis convaincu que c'est elle. Mais maintenant, comment je veux savoir si c'est Françoise ou pas Françoise ? Si je ne vais pas pour voir la réalité, un jour, je vais, je continue ma route, je vais voir Françoise en réalité et je vais lui dire, mais Françoise, je t'ai vu l'autre jour là. Tu as fait semblant comme si tu ne me reconnaissais pas. Françoise, dis-moi, c'est quel jour ? Et c'est où ? Quand je dis, elle va me dire que je ne suis jamais allé là-bas. Là où tu dis là, tel jour là, demande à mon mari, on n'était même pas là-bas, on était ailleurs. Telle voix, telle personne ressemble à Françoise, ta copine. Elle ressemble. Tu n'as pas vérifié. Tu as des idées et tu commences à juger Françoise. la voix, l'apparaître. L'image-là ressemble à Françoise. Deuxième cas, la personne maintenant dit, si c'est Françoise, je vais vérifier. Il va commencer à dire, hé Françoise, Françoise. Et puis elle crie. Je le tourne pour la regarder. Il dit, mais pourquoi la femme là crie, Françoise ? Puisque personne ne répond. Hé, mais c'est à toi, Françoise, que je parle là. Elle ne répond pas. Jusqu'à ce qu'elle s'approche, elle dit, François, la femme se retourne. Elle dit, mais je ne m'appelle pas François, madame. On ne se connaît pas. Je viens de découvrir que la voix qui paraît droite là, en réalité, elle n'est pas droite. C'est ça, beaucoup de décisions que vous prenez. La décision que vous avez prise là, elle paraît bonne. Elle paraît, non, Dieu va m'exaucer. C'est pourquoi Dieu n'exauce pas. parce que ce n'est pas la bonne. Parce qu'on dit, bloc a beaucoup de projets, mais seul le dessein de l'éternel s'accomplit. Il faut t'assurer que la personne que tu appelles François c'est vraiment François. C'est François sûrement qui a la voix juste. Ce qui ressemble à François c'est ce qui parle comme François. Non, non, ça ressemble, elle parle, elle agit, tout, 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 mais ce n'est pas François. Bon. On a parlé d'Anxion et tout, tout, tout. Même l'homme d'Anxion là, il va se tromper ici. C'est la direction divine là. Ce n'est pas l'Anxion qui détermine ta vie. L'Anxion te rend capable de réaliser ce que tu as vu qui est réel là et qui va... C'est ça. L'Anxion ne peut pas prendre une chose de force pour la réaliser. Ce que je vous dis là, c'est un message très très important. Bon, si vous voulez vous la négligez, laissez-vous tromper pas déjà. Laissez-vous tromper. Donc tu vois, la deuxième partie de la versée dit quoi ? Oui, parfois, ça c'est l'enseignement. Mais son issue, la voix qui paraît droite là, Dieu dit son issue, sa fin, c'est quoi ? C'est la déception, c'est l'échec, la faillite, c'est la pauvreté. Pourtant, la voix là, oui, on n'a pas dit que ce n'est pas une voix. On dit, elle paraît être droite. Mais pourquoi elle termine par la déception, l'échec, la faillite, la maladie, la mort, la pauvreté ? Pourquoi elle termine par ça ? Ça veut dire qu'elle n'est pas droite. Elle paraît, elle ressemble à quelque chose qui est droit, mais ce n'est pas ça. Vous commencez à comprendre ? C'est ça qui est le problème. Pourquoi j'ai beaucoup de projets ? C'est la même chose avec ce verset complémentaire. Oh, j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de sessions, c'est là. Deux jours après, je ne t'ai pas dit d'amener tes projets devant lui. Dieu dit, mon enfant, regarde les projets que tu as là. Il y a beaucoup de projets devant toi. Projets de fiançailles, projets de mariage, projets de travail, projets de ceci ou cela. Dieu dit, moi-même, j'ai prévu dans tous ces domaines-là, j'ai prévu des solutions pour toi. Devant chaque besoin que tu as, j'ai, tu as des projets, Dieu aussi a ses desseins. Beaucoup de projets. Seigneur, j'ai mon projet d'examen final de concours. Dieu dit, mon enfant, je suis au courant, je suis au courant, calme-toi. Tu sais, après, j'ai le projet de me marier là. Dieu dit, calme-toi, c'est moi qui t'ai créé. Tu as créé le mariage, c'est moi qui ai créé le mariage. Pourquoi tu es... C'est moi qui ai mis le mariage entre Ève et Adam. J'ai créé Adam, j'ai créé Ève, j'ai formé Ève, j'ai pris Ève, l'amener à Adam. C'est toi qui as fait ça. Donc, ce que j'ai fait à Adam, je ne peux pas le faire avec toi. C'est toi qui choisis ton mari. Choisis. Tu sais ce qui va arriver dans cinq ans ? À cet homme que tu as choisi là, à cette fille que tu as choisi là, tu le sais ? Non ? Bon, ok. J'ai beaucoup de projets. Dieu dit, moi j'ai aussi beaucoup de projets pour toi. Mais est-ce que tes projets et mes projets vont dans le même sens ? Ça va dans le même sens ? Mais on a dit si on prie à Adam, Dieu n'a pas dit un sujet hors, un objectif hors sujet, la prière ne changera pas la chose. Je ne sais pas. Tu es allé à un examen, tu as fait hors sujet, tu as fait hors sujet. Que tu donnes à l'examinateur du jury A ? Tu es fassé, tu ne peux pas retirer ou à l'examinateur du jury A, tu donnes à celui du jury B. Tu quittes la ville, tu vois, dans une autre ville, donner la même copie de ton devoir à un autre. Mais tu en as zéro, tu es hors sujet, tu es hors sujet. Tu es hors sujet, tu es hors sujet. Tu peux aller poser ton devoir, dans cinq ans, tu ramènes ça. Si les lois mathématiques sont les mêmes lois mathématiques, quand tu vas ramèner dans cinq ans, tu es toujours hors sujet. Il y a des choses que je vais vous enseigner, vous ne voulez pas. Moi, je m'enseigne avec ça. qui t'a dit qu'aujourd'hui, tu es pauvre, qui t'a dit que sur la route, tu as pauvreté là, que tu penses que c'est non, que Dieu n'a pas privé autre chose. tu veux provoquer des choses par toi-même. Ça n'ira pas. La prière ne rendra pas un mauvais projet un bon projet. Il y a toutes ces faussetés dans la tête des chrétiens. Ils ne comprennent pas. Tu peux être enseigné, va voir. Comme tu aimes les réseaux, va voir si on enseigne ça. On veut les rendre riches, on veut malgré, on veut les bénir, on veut tant, 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 mais ça ne marche pas. On a dit que c'est celui qui a trouvé une femme qui va avoir le bonheur. On n'a pas dit celui qui a rencontré une femme comme ça. Si on dit trouver, ça veut dire qu'il a cherché. Si on dit chercher, il a cherché selon les normes de Dieu. C'est celui qui a cherché selon les normes de Dieu. qui a trouvé la réponse de Dieu, c'est celui qui sera heureux dans son foyer avec cette femme-là. Ce n'est pas celui qui a rencontré une fille. Non. Le mot trouver provient du mot chercher. Cherchez et vous trouverez. Et quand vous trouverez, vous entrez dans le repos. Une femme qui n'a pas été trouvée va te fatiguer toute ta vie. toute ta vie. Un homme qui n'a pas été cherché et trouvé va te fatiguer. Une jeune fille disait, Seigneur, voilà le garçon qu'il me faut. On a le même tempérament. c'est faux mot tempérament. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Prêchez qu'il est chaud, il est froid. le même Dieu a créé la chaleur et le froid. Ça fonctionne, non ? Si vous basez sur votre tempérament pour pouvoir voir maria, vous allez échouer. tempérament ne peut pas faire réussir à maria. Je ne démontre pas les choses, mais je dis ce que Dieu a dit. on te dit la femme de tempérament, la femme chaude ou pas, elle doit se soumettre à son mari. Elle n'a qu'à être froid ou elle n'a qu'à être chaude ou elle se soumettre à son mari. Elle n'a qu'à oublier à Dieu. L'homme aussi, il n'a qu'à être chaud ou quoi, 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 doit aimer sa femme. Voilà, c'est fini. C'est fini. C'est quel tempérament dans ça ? C'est quel tempérament ? Quel tempérament ? Voulez-vous tromper ? C'est quel tempérament ? Non, on continue à enseigner ça. J'entends ? La direction divine est ce qui te permettra de réussir parce qu'elle correspond au dessein de Dieu. Et quand tu vois le mot « dessein de Dieu » au singulier là, on te parle de l'ensemble des saints. Mais dans ce dessein-là, il y a plusieurs, tous les aspects de ta vie sont là-dedans. Des saints de mariage, des saints de travail, des saints de l'enfantement, des saints du ministère, des saints de la proche. Il y a tout ça. C'est tout ça qu'on appelle le dessein de l'éternel ou la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a plusieurs volontés concernant chaque aspect de ta vie. Quand tu arrives au mariage, il y a la volonté du mariage que Dieu a déjà décidé pour toi. ce n'est pas en ce moment que Dieu dit « Hé, Gabriel, Michel, qu'est-ce qu'on avait dit sur le mariage de cette fille-là ? » Gabriel dit « Comment ça fait longtemps là ? » « Non, on s'en a oublié. » « Non, non. » Quand le temps de ton mariage arrive, réfléchis. Quelqu'un est venu et te dit de penser au mariage. Vous, les femmes-là, quelqu'un vous a dit ça ? Quelqu'un a dit à un garçon de penser au mariage ? C'est son papa qui est venu le réveiller un matin. « Hé, petit, pense au mariage. » Non ! Sans savoir, la pensée de mariage est consacrée à venir en toi en tant que fille, en tant que garçon. La pensée de mariage est venue en toi comme ça ? Tu consacres à penser à ça, mais tu rejettes. Non ! C'est le temps de Dieu. Maintenant, c'est le temps de Dieu qui te met dans la tête la fête du mariage. Ça veut dire que s'il y a son temps, il y a aussi sa volonté. « Seigneur, si c'est toi qui mets en moi la pensée de mariage, je vais faire ce mariage-là selon ta volonté. » à ce moment-là, il commence à te conduire. Voilà ce qu'on fait. Quand je vous dis que la vie chrétienne est simple, vous voulez la compliquer, bon, ok. Regardez ! vous voulez la compliquer, pourquoi ? Donc, on est sur deux versets. Les projets de Dieu, les projets de l'homme, et ensuite, cette telle voix paraît droite à un nom. Si on n'insiste pas sur ces choses-là, vouloir, quand tu veux qu'on arrive à dire « Mais Dieu m'a parlé, tout le temps, c'est des rêves, des visions. » Si c'est des rêves, des visions, ce n'est pas le dessein de Dieu. Les visions, on ne t'a pas dit ça. Tu crois, Dieu va parler en vision à des gens qui désobéissent, qui le maltraitent ? Dieu va parler à eux. Donc, tu ne connais pas le Dieu que tu dis de connaître là. J'ai noté quelques idées, donc, pour que, quand j'ai dit que ça dépend de l'atmosphère, la direction divine dépend de l'atmosphère dans laquelle la direction est venue vers toi, la révélation de la direction est venue vers toi, regardons quelques éléments. Chaque trois, chaque trois versets 13, qu'est-ce qu'on peut lire dans ce passage-là ? Chaque trois versets 13, c'est ça. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse ? Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse ? On va parler de l'atmosphère, la direction, la décision, les projets que tu veux faire là ? Ça se passe dans quelle atmosphère ? Et tu ne sais même pas, tu n'es même pas au courant de ça et tu es en train de prendre des décisions. Tu vois, non ? Il dit, pour prendre ses décisions, il faut être sage et intelligent. Mais de quelle sorte d'intelligence et de sagesse Dieu parle ici dans sa parole ? Regardons le premier genre de sagesse dans verset 14 qui suit. Regardez très bien, écoutez. Vous qui voulez prendre des décisions, vous qui voulez la bonne direction, vous êtes en train d'aller jeûner, vous êtes en train de jeûner même. Regardez ce que Dieu dit. Mais si, vous voulez une décision, vous voulez une bonne conduite, il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Vous êtes dans le mensonge, ne mentez pas contre la vérité. Mais Seigneur, je suis en train d'aller jeûner. Je veux faire cinq jours de jeûne, six jours de jeûne, ou c'est là. Et tu as dit, là où tu vas pour aller jeûner, il y a un zèle amer, mais ton cœur est dans l'amertume. Tu vas avec un esprit de dispute. Mon enfant, ne te glorifie pas parce que tu es en train d'aller contre la vérité avec un esprit de mensonge. « Ah, Seigneur, pas dit ça. On te le dit aujourd'hui. On dit la vie chrétienne, non? La vie chrétienne, c'est toute la vie. Tu apprends des vérités au fur et à mesure. Dieu a dit à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, il y a quelque chose que tu fais ou Dieu fait. ça, c'est une atmosphère. Tu quittes ta maison. Tu ne peux pas prendre un endroit qui n'est pas pour jeûner et prier. Tu as quitté ta maison et il y a une dispute entre toi et ta femme. Tu as quitté dans l'esprit de colère. Tu ne crois pas que tu n'es pas allé jeûner, Dieu va te répondre. Tu crois à ce mensonge. On dit que c'était un mensonge. Arrêtez à aller manger. Arrêtez à aller manger. Tu perds ton temps. Ne mentez pas contre la vérité. Ne mentez pas contre la vérité, ma fille, mon fils. Ne mentez pas, ça ne marche pas. Il y a un menti les gens sur les autres. Il veut que moi je résolve ça. Moi, j'ai donné ici quelque chose à quelqu'un qui dit Papa, il faut moi. Quand tu donnais que tu n'es pas au courant, va reprendre. Ne pas me mettre dans tes affaires. Je ne suis pas là-dedans. Non, non, non. Je n'entrerai pas là-dedans. Va te débrouiller. La suite, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle et diabolique. même si tu es un chrétien, même si tu es un chrétien, ici, présentement, cette sagesse que tu veux appliquer ici, que tu viens de te dire avant là, que tu veux faire là, dans un zèle amère, dans un esprit de dispute et qui est contre la vérité, il te dit, vous pouvez arrêter d'aller jeûner, vous pouvez arrêter d'aller prier, assois-toi. Dieu dit dans sa parole, ce que tu es en train d'appliquer là, elle ne vient point d'en haut. Elle n'est pas liée aux célestes. Elle est liée aux terrestres, à ce qui est charnel et ce qui est diabolique. Ah bon, moi ? Oui. C'est de toi que je parle. Toi qui as la télévision, toi qui as Abidjan, toi qui as Noachoc, toi qui as Kinstasa, c'est de toi que je parle. Terrestre, charnel et diabolique. Un chrétien, oui. Ah bon ? C'est pas notre affaire. C'est l'affaire de Dieu. On n'a pas d'affaire ici. Même ça concerne les pasteurs, oui. Ça concerne les apôtres, oui. Ça concerne les prophètes, oui. Et les docteurs, oui. Et les évangélistes, oui. Et les anciens, oui. Et les diacres, oui. Ah, c'est tout le monde alors. Oui. Oui. Ah bon ? Ah, votre affaire, c'est pas notre affaire. Elle est terrestre, charnel, diabolique. Tu l'as entendu. Si tu ne sors pas de ça, demain, terrestre, charnel, diabolique. Si tu ne sors pas de ça, quand tu vas prendre la Sainte-Serve, dimanche, tu vas la prendre dans une atmosphère terrestre, charnel et diabolique. Si tu ne parles pas avec quelqu'un, on te dit, si tu ne parles pas avec quelqu'un à cause de la colère, tant, 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 on te dit, tu as donné accès au diable. Donc, terrestre, charnel, diabolique. Elle est d'en bas. Elle est d'en bas. Tu ne penses qu'à toi. La vie chrétienne, c'est une relation verticale avec Dieu et horizontale avec les hommes. Là où Dieu et l'homme ne se rencontrent pas, il n'y a pas de christianisme. il n'y a que la religion. C'est pourquoi je lisais un chef religieux sur internet et il disait que les religions ont révélé, je n'ai rien. Il disait, mais un analfabète comme ça, il ne connaît rien. Il a 16, 12, bon, ok. Enfin, d'un ignorant, il ne faut pas le juger, il faut avoir compassion de lui. Ah, ah bon? Mais oui, moi il disait à son grand frère et Aaron, comment tu as fait toi pour que ce petit peuple arrive à te séduire à où aller parce que tu as pris leur or. Tu crois que l'or peut être Dieu. Tu as pris leur or, leur diamant et tu as fait un veau, un veau d'or parce que tu as pris le diamant. Tu as pris l'or et tu penses qu'avec ça là, on peut faire un dieu. Mais qui t'a aveuglé? Qui t'a trompé Aaron? Aaron! Qui l'a fait? Qui? Sagesse de croire, terrestre, charnelle, diabolique. Mais pourquoi on veut compliquer? Il nous donne un chemin simple. Vous avez l'air de me regarder comme si Dieu vous demandait de faire des choses. Dieu demande aux bœufs, aux animaux de brouter l'herbe pour vivre. Les animaux, quand ils sortent là, il n'y a personne derrière eux. Quand le mouton, le veau sort du vent de sa mère, l'agneau sort là. Ils suivent leur maman et puis ils voient leur maman brouter de l'herbe. Ils broutent l'herbe. Tout le monde veut un agneau aller prendre et ce n'est pas moyen de poisson commencer à manger. Mais pourquoi toi tu veux raisonner plus que Dieu? Il t'a dit voilà le chemin. Prends-le. Non, non, non. Nous, on nous a dit ça. Ok, on t'a dit il n'y a pas de problème. Prends ton chemin. Prends-le. Et bonne chance. Bonne chance. Tu comprends? La Seigneur est en haut. Elle est en bas. La voilà. Verset 17. 17. La sage, c'est ça non? La sage d'en haut est premièrement pure. Pacifique. C'est-à-dire elle amène la paix. Elle est modérée. Regardez, il y a tellement d'adjectifs conciliants. Plein de miséricorde et de bons fruits. C'est dans ta vie à exemple de duplicité d'hypocrisie. Regarde les deux atmosphères où la direction la direction les deux directions sont surnaturelles. Celle de Satan et celle de Dieu toutes les deux sont surnaturelles mais se déroulent dans une atmosphère différente. prend les qualités et la purement pure, un. Elle apporte la paix pacifique, deux. Elle est modérée, trois. Conciliante, quatre. Pleine de miséricorde, cinq. De bons fruits, six. Exemple de duplicité d'hypocrite. Donc, on peut mettre les deux ensemble, sept. La sagesse d'en haut a sept caractéristiques. L'atmosphère qui permet que Dieu me conduise est remplie de ces sept éléments-là. Quand la décision est prise, c'est pur. J'ai la paix. Si c'est quelqu'un qui voulait prendre ma place, je lui cède ma place. Concile, pas réconciliaire, conciliante. Elle n'est pas hypocrite. Non. Toi, tu ne parles pas à quelqu'un. Tu es en bagarre. On dirait, tu dis à quoi? Tu changes l'atmosphère. Écoutez. Tu changes l'atmosphère de toute la maison. Un seul élément, ça a une odeur, ça a un goût. Et dans ça, tu veux prendre une décision importante. C'est l'ennemi qui viendra t'inspirer. Parce que le prince de peine n'est pas là. Le prince de peine n'est pas là. La direction divine, c'est pas quelque chose où on part gérer et puis Dieu nous donne un grand rêve avec Gabriel qui vient. Non, 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 non. Non, non, mon ami. Bon, il faut attendre là. Tu ne connais pas, ne me dévances pas. Voilà. Si tu me dévances dans l'eau là, la première chose que tu vas rencontrer c'est le caïman. Rentre là-dedans. Tu n'as pas dit que tu es un poisson têtu. Rentre là-dedans. Rentre dans l'eau là. On dit, ne soyez pas comme un millé. C'est écrit dans la direction divine dans le psaume 32. Ne soyez pas comme un millé ni un cheval qui se force de faire des choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Je ne sais pas pourquoi on est si orgueilleux ou ne veut pas faire ce que Dieu dit. Mais parce qu'on pense que si moi j'ai fait ça, je me suis abaissé, j'ai fait ceci ou cela. Donc non, j'ai fait des choses avec des gens et Dieu m'a béni et je continue ma route. Et regarde, c'est cette atmosphère, je n'ai pas besoin d'ajouter autre chose. Tu prends Jacques là, tu regardes. Là où tu es assis, tu sais dans quelle atmosphère tu es. En venant ici déjà, quelle atmosphère tu as déjà amené pour une autre atmosphère ici. Il y a des niaramis friateurs, des niaramis fratrices de l'atmosphère. Quand ils viennent à ta réunion, tout est niaramis, tout est mélangé. C'est comme le parfum, tu es assis, tu es assis tranquillement, tu respires bien. Quelqu'un amène le parfum. Bon, avant, il faut m'excuser, avant de dire parfum Yoruba. Non, c'est pas pour une race, non, non. C'est pour dire qu'il s'est fabriqué bizarrement. Quand ça est là, sur le bas, c'est ça. Il y a des gens qui ne trompent pas. Il faut faire attention aux gens. Je viens, frère, pour qu'on prie. Mais quand tu regardes, tu sens quel amène le parfum qui amène la mort. N'oublie pas, c'est écrit dans deux Corinthiens qui répandent l'odeur, la connaissance de Christ qui donne la vie à certains et qui donne la mort à quelqu'un. Quelle est mort toi, tu amènes dans les assemblées quand tu tombes ? Donc chaque fois que tu vas quelque part, tu amènes la mort ou la vie. Chaque fois où tu vas, tu ne peux pas manquer ça. Il y a un parfum qui est sur toi, va lire dans une chose. Et ce parfum-là, ça amène la vie ou la mort. C'est pourquoi tu ne dois pas t'accorder avec n'importe qui. Il faut de l'humilité. Il faut reconnaître que ton parfum que tu amènes là n'est pas un bon parfum. Tu répentis et demandes à Dieu qu'il te donne la bonne odeur de Christ, qu'il te revienne des vêtements de justice. Tu comprends ? Ça va t'aider. Regardons, un homme, on n'aura pas le temps de tout chose, un homme appelé Balaam. Balaam, je prends cet exemple pour te montrer qu'un homme peut être quelqu'un de bien mais il va fonctionner dans une atmosphère terrible. Bon, on va trouver tout ça dans le livre des nombres à partir du chapitre 22 et ça va se terminer dans le nombre 23 dans trois chapitres et nombre 22, nombre, deux chapitres et nombre 23. On trouve tout ça là-bas. c'est si long je vais résumer je ne veux pas nombre 22, nombre 23, tu vas trouver toute l'histoire de Balaam. Mais je vais te résumer ça. Qui est Balaam ? On dit c'est un devin. Mais fais attention à ces mots. devin voyant. Samuel a dit que dans le temps de Samuel là et on appelle les prophètes des voyants et tout, tout, tout. Donc voici un homme que tout le monde connaissait comme un homme qui avait le contact avec Dieu. Un sorcier ne peut pas avoir le contact avec Dieu. C'est pourquoi il faut bien voir. Non, il ne peut pas voir. C'est pourquoi un roi appelé Balak le roi des Sipors ayant entendu qu'il y a un peuple il ne le connaissait pas c'est le peuple juif conduit par Moïse et en train de venir vers Canaan et que la mer rouge s'est ouverte devant eux tous les peuples qui les affrontaient étaient vaincus Balak a cherché pour savoir comment il peut affronter ce peuple là pour les empêcher d'envahir son pays. c'est ce que nous faisons quand l'ennemi se lève contre nous quand les difficultés familiales les difficultés physiques les difficultés professionnelles se lèvent tout de suite notre attitude c'est de chercher la direction divine ce qui est normal nous savons que cette situation nous dépasse on ne peut pas l'affronter tout seul on court vers Dieu dans la prière parfois dans le jeûne c'est une bonne attitude parce qu'on ne sait pas comment faire c'est ça qui s'est passé Balak est parti demander à ce monsieur là Balam sachant qu'il avait une connexion avec la sagesse en haut pour qu'il demande à celui qui est en haut là de venir le secourir mais écoutez-moi Balam est un homme qui a la connaissance il connait la volonté de Dieu et il sait aussi ce que Balak demande là ne peut pas vraiment être exaucé vu la volonté de Dieu une fois Balak l'a vu il a dit à Balak d'attendre ici lui il va aller prier vous voyez donc l'attitude de prière là c'est normal mais je sais quoi je vous dis quand je parle de prière je parle prière dans une atmosphère normale jusqu'ici tout va bien il s'en va dès qu'il a commencé à prier Dieu est venu tu vois c'est ça la prière si tu es dans une connexion avec Dieu tu te pries Dieu vient c'est ça que Dieu a fait avec Balak Dieu ne vient pas répondre à un sorcier il demande à Balak qu'est-ce qu'il fait ici Balak m'a expliqué Dieu dit à Balak ce qui est déjà béni là on ne peut pas le maudire voilà la volonté révélée de Dieu je veux dire la direction divine c'est la bénédiction la direction divine c'est pas géographique c'est dans tous les domaines je suis béni de toute bénédiction dans les lieux célestes personne ne peut me maudire je n'ai pas besoin de dire non tu vas me maudire comment je suis déjà béni il est assis dans les lieux célestes je vais aller prier pour faire quoi tu vas demander quoi on a dit que les gens m'ont maudit ils t'ont maudit on t'a dit qu'il y a une malédiction sans cause ça ne marche pas ouais vous précipitez écoutez les enfants qui vous induisent en erreur après vous avez des problèmes Dieu lui dit ça il s'en va dire à Bala il met la faute sur Dieu il dit Dieu ne m'a pas permis ah bon sinon toi tu veux c'est ça que tu me dis là tu veux ça c'est pas ça bon Bala il n'est pas parti loin il est parti là-bas il envoie des gens plus chauds encore Dieu t'a déjà donné la direction Bala voilà la direction tu ne veux pas Dieu revient encore c'est pourquoi parfois Dieu vient à la fin il va vous donner sa volonté permissive et ça mène à la destruction tu vas dire j'ai persévéré tu n'as pas persévéré tu n'as pas persévéré tu as obligé Dieu à te donner une solution qu'on appelle la volonté permissive et c'est cette volonté permissive là qu'on dit que la fin là la fin est terrible il a fait ça deux fois il a fait ça trois fois il a continué à faire il a fait ajouté d'arriver il a dit maintenant il faut sept hôtels sept hôtels donc Dieu est un plaisantin quand on nous donne un hôtel il n'est pas satisfait quand on nous donne deux il n'est pas satisfait il faut placer sept hôtels les gens qui vivent d'hôtels il y a un seul hôtel il a pris le calvaire l'oeuvre accomplie il a dit tout est accompli j'ai achevé l'oeuvre et c'est fini si cela ne te satisfait pas bâti tes hôtels trompe les gens que toi tu as chez toi tu peux faire des hôtels et les chrétiens évangéliques ont des hôtels comme ça ils trompent les gens ils trompent les gens tu savais que c'est sept hôtels là Dieu est venu maintenant avant ça au sixième hôtel Dieu était fâché contre lui Dieu a dit il faut partir il est parti Dieu dit non toi tu n'es pas constant Dieu s'est mis en colère et il a fait parler la naisse de Balaam dans la langue de Balaam ça non ça ne doit rien dire quand l'homme est dans l'atmosphère mauvaise là tu appuies il dit il faut pardonner il va dire non j'ai raison il va dire réconcilie toi non j'ai raison quand il voit la personne avec qui elle a des problèmes elle ne salue pas cette atmosphère là tu vas créer un problème dans une maison obligatoirement donc tu vois Dieu est passé sur ça malgré ça il demande il fait sept hôtels regardez l'endurcissement de le cœur là où tu es assis actuellement tu luttes avec quoi tu luttes avec quoi tu luttes avec ton mauvais caractère tu luttes avec ta rébellion tu luttes avec ton insoumission c'est quelle lutte Satan n'est pas avec toi pour lutter Satan ne lutte pas avec les gens qui sont dans la désobéissance jamais Satan ne perd pas son temps même aucun démon ne ment pas sur Satan il ne lutte pas avec toi pour faire quoi quelqu'un qui désobéit est-ce qu'une armée régulière va lutter avec un traître un traître est passé de l'autre côté on ne suit pas un traître si tu es traître dans le rame des cieux et que tu es passé de l'autre côté de Satan Satan ne lutte pas avec toi tu es déjà vaincu tu es vaincu à la fin bon je viens de tirer une conclusion Dieu n'est pas un homme il fit un homme pour mentir pour se repentir ce qu'il a dit là il veille dessus il a dit ça donc à Balaam il va le répéter à Jérémie tout à l'heure on va voir après l'atmosphère là les trois éléments qui vont que Dieu va utiliser pour nous conduire dans la direction divine avant qu'on arrive au don spirituel et les autres donc tu vois tu vois mon ami à la fin Balaam dit la divination ne peut rien contre ce peuple il dit la sorcellerie vous entendez la sorcellerie ne peut rien contre ce peuple là qui est sous le sang des bouquets des taurons et la sorcellerie peut contre toi tu es sous le sang de Jésus et tu veux que moi sois content j'ai envie d'exploser contre toi j'ai envie de te piétiner la tête du cas tu cries pour te repentir ça ça ne me plaît pas du tout le sang des taurons et des boucs Moïse et tous les peuples là n'ont même pas su qu'il y avait un Balaam Balaam a fait tout son cinéma personne dans le peuple d'Israël on a levé la main pour dire qu'il y a un sorcier derrière nous personne et toi le sang de Jésus qui a déjà vaincu Satan qui a détruit ses oeuvres et toi tu dois aller jeûner et prier pour que Dieu te garde et Dieu te dit par le sang de mon fils je t'ai donné la victoire sur Satan nous avons vaincu nous avons vaincu Satan par le sang et par la parole de notre bouche on dit nous avons vaincu non toi tu veux le vaincre tu vas le vaincre comment par quel moyen quelqu'un qui est vaincu qui vous a menti je vous dis ça continue à aller vaincre allez-y et c'est des évangélistes encore des pasteurs des anciens qui se laissent tromper tu t'emmènes ça tu vas prier Satan ne va pas te toucher c'est pourquoi tes problèmes ont commencé sont multipliés si tu pars tu fais ça Satan ne peut rien tu viens contre toi féticheur féticheuse féticheuse comme ça féticheuse en basse quelle honte féticheur toi 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 le sang de Jésus tu vas te protéger tu vas te protéger tu te caches dans tel quartier il y a une petite fille là-bas il y a une fille là-bas il y a une fille là-bas qui peut te protéger contre Satan ce vieux là-ri si je pouvais pourquoi je suis ici si je pouvais pourquoi je suis dans la misère si je pouvais pourquoi je traîne je peux même pas me lever et toi tu penses que malgré cela moi je peux t'aider tu es un insensé tu es un insensé tu es un insensé tu as compris tu n'es même pas chrétien un chrétien ne veut pas faire ça ni jésus ni jésus c'est ça et l'histoire de Balaam c'est terminé là-bas Dieu n'a plus parlé de Balaam un jour il y a eu une guerre quelque part une guerre banale quand on est parti pour vérifier ceux qui sont morts là on a trouvé le cadavre de Balaam parmi les morts vulgaires il est mort vulgairement il faut faire attention de ne pas mourir vulgairement fais attention ne meurs pas vulgairement Dieu ne protège pas ceux qui le honissent la direction divine deux atmosphères là, l'atmosphère d'en haut là, l'atmosphère d'en bas c'est un simple choix fais le choix et tu vas voir comment Dieu va t'aider je ne sais pas donc maintenant voyons Dieu utilise la parole ça c'est les manifestations les fondements, Dieu utilise la parole c'est ça qu'on avait avec Balaam Jésus regardons, Jésus n'utilisait que la parole contre Satan qui voulait donner une autre direction pour son ministère Satan ne voit jamais il n'a pas peur il est parti directement sur Jésus il a dit à Jésus bon, ne te fatigues pas moi, Jomène moi aussi j'ai des directions Jésus dit ah bon il dit oui on se connait au ciel Jésus dit oui j'ai des propositions pour toi je vais te diriger c'est pas difficile ne perds pas ton temps la direction de la croix la direction de la croix c'est pas une bonne direction ah bon quelle est la direction que tu me dis si tu vois là tu m'adores un peu je vais t'éviter la croix je vais t'éviter les épreuves et des gens tombent dans ça toi tu vas vivre sur la terre là sans épreuve toi toi tu vas vivre sur la terre là sans problème sans épreuve dis-moi dans quel passage tu as lu ça il suffit seulement de m'adorer et c'est fini Jésus dit ah bon il y a un seul qu'on doit adorer c'est Dieu mon Père il est écrit je ne te dis pas il n'y a pas de combat on voulait combattre on voulait combattre quoi vous voulez combattre qui dis-le lui qu'il est écrit si tu ne crois pas la parole va combattre si tu crois la parole la parole est une épée c'est écrit dans Hebreu 4.12 une épée qui tranche une épée qui coopère il est dit il est écrit dis-le lui ça il a voulu donner à Jésus une direction et c'est pourquoi chaque matin quand tu te réveilles il vient te donner une direction pour la journée avant que tu lui demandes son avis il est devant ta porte dans tes pensées quelle journée encore hier comment tu as souffert aujourd'hui il faut faire comme ça il vient te proposer ses services et tu tombes dans ça si tu tombes dans ça regarde toute la journée là tu es soumis à ça jusqu'au moins tu vas dormir tous se mélangent tu n'as pas la paix ce qu'il fait nous tous on a appris ça on ne savait pas dès que tu te réveilles mais il n'y a rien on dirait oppression on dirait te fatiguer on dirait on a appris ces choses là après on a su que c'est l'ennemi qui vient nous proposer sa direction pour la journée il veut qu'on dise oui et il va nous aider mais quand on s'est aperçu dès qu'on s'élève je m'écris loué soit l'éternel et je suis délué de mes ennemis gloire à toi honneur te soit donné mon corps dit non ne dis pas ça regarde comment tu souffres regarde gloire à Dieu béni mon âme béni le Seigneur béni le Seigneur béni le Seigneur sa gloire remplit la terre et le ciel mon âme béni le Seigneur s'il continue et un autre chant encore Jéhovah est son nom Jéhovah est ton nom il continue mon frère parle au Saint-Esprit tu dégages l'atmosphère et toi tu ne veux pas ça il faut d'abord que tu te plaignes que tu juges tout le monde que tout le monde est contre toi que personne ne t'aime sur cette terre quand tu as fini tu t'es emballé dans une atmosphère terrible maintenant et tu veux souléver ça Dieu dit tu vas te souléver celui comme c'est toi qui as amené ton atmosphère soulève ça tu ne connais pas la vie chrétienne tu apprends non non l'autre a dit ça l'autre a dit ça tu vois tout le monde a des problèmes partout il y a des problèmes il n'y a pas un homme de Dieu qui n'a pas de problème il n'y a pas une femme de Dieu qui n'a pas de problème mais pourquoi on arrive à avancer on avance en se basant sur l'atmosphère d'en haut en se basant sur la parole comme Jésus l'a fait c'est ça la parole la parole mon ami quand il y a la parole vous savez bien le deuxième dont je veux parler c'est quoi quand moi je parle des paroles ou je parle des paroles comme solution deuxième solution c'est quoi hein Saint-Esprit vous me connaissez pour ça je ne change pas pour ça le Saint-Esprit il n'y a pas autre chose qu'est-ce qu'il dit Romain VIII concernant la direction divine regardons Romain VIII 14 et 16 quel est le rôle du Saint-Esprit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu sont fils de Dieu tu veux te laisser conduire Dieu va t'appeler fils Dieu n'a pas appelé Jésus fils jusqu'à ce qu'il ait 30 ans et rempli du Saint-Esprit on l'a appelé enfant de Dieu t'entends il est sage il croissait en stature et tout autour mais le mot fils qui est utilisé pour la première fois Jésus c'est lorsque le Saint-Esprit du ciel a été ouvert le Saint-Esprit est descendu et qu'il a dit tu es mon fils il n'a plus dit enfant sauf quand on dit l'enfant de Dieu il a tout le temps dit maintenant fils et il dit c'est pourquoi dans Luc 4,1 là il a dit Jésus était rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit parce que Luc 3,21,22 a dit tu es mon fils il est parti au désert en tant que fils il a quitté le désert en tant que fils et Dieu dit qu'il était conduit maintenant par le fils et c'est pourquoi Jésus dit je ne fais rien sans avoir été donc enseigné par le Saint-Esprit et ce sera mon frère que le verset 14 et le verset 16 nous parlent il dit il le fait comment ? par le témoignage l'Esprit nous rend témoignons notre esprit on va développer ça plus tard le témoignage du Saint-Esprit comment il nous conduit pratiquement avec des exemples pratiques dans ta vie mais ici c'est tout juste une introduction donc il te conduit en témoignant régulièrement en toi le témoignage te dit que ça là tu as la paix là c'est Dieu parfois tu n'as pas la paix ça veut dire que c'est Satan qui est derrière le problème n'est pas résolu tu repars encore tu perds la paix tu repars encore tu n'as pas la paix tu veux prendre la décision tu n'as pas la paix ça veut dire que l'ennemi est derrière demande à ton père Seigneur est-ce toi qui me parles ou quoi ? oui ta tête dit que tu as raison mais ton coeur refuse ta tête dit que tu as raison ton coeur refuse ta conscience refuse tu comprends si on regarde la vie de Sahul là aussi je vais te donner tout le texte tu prends de 1 Samuel 10 1 Samuel 10 tu vas aller du 1 Samuel 28 donc 18 chapitres tu vas étudier la vie de Sahul tu vas comme je t'ai dit d'étudier la vie de Balaam la vie de Sahul commence à 1 Samuel 10 mais ça c'est l'onction sinon dans 1 Samuel 9 il cherchait les années de son père il a reçu l'onction dans 1 Samuel 10 Samuel a prophétisé sur sa vie et les prophéties se sont réalisées tu comprends toutes les prophéties sont réalisées mais Dieu va donner une parole à Samuel à Sahul vous voyez bien donc il a reçu le Saint-Esprit deuxième élément ici c'est la parole donc je vous ai dit tout le temps soit c'est la parole et ensuite l'esprit ou c'est l'esprit et ensuite la parole on ne peut pas séparer les deux puisque la parole est l'épée du Saint-Esprit donc le Saint-Esprit ne peut pas travailler sans la parole le Saint-Esprit ne travaille pas avec la prière et tout le Saint-Esprit améliore la prière voilà mais en utilisant la parole donc tu vois ici c'est ce qui s'est passé maintenant il y a le Saint-Esprit il a prophétisé il est changé à un autre homme et la parole va venir la parole c'est d'aller là-bas dans un village un village appelé Gilgal de laisser là-bas sept jours jusqu'à ce que le prophète vienne il lui donne la parole de destinée la parole du conquérant vainqueur et il va manquer ça d'un seul jour il a attendu sept jours il était pressé il a fait ce qu'il ne fallait pas faire il a offert un holocauste quand le prophète est arrivé il dit bon c'est simple c'est dommage ton règne ne durera pas et ensuite Dieu a voulu le rattraper Dieu veut nous rattraper il sait que nous sommes des hommes imparfaits il veut nous rattraper mais souvent quand il veut nous rattraper on fait pire on fait pire qu'est-ce que Saïd a fait pire on lui dit d'aller maintenant et de les amaléciter d'attraper Agar et de les dévouer par interdit il s'en va et vraiment il fait le contraire et après quand il a fait le contraire donc il vient il se couche Dieu est tellement en colère qu'il est obligé d'aller réveiller Samuel le prophète et il dit mais ton prophète Samuel dit c'est pas mon prophète c'est toi qui as dit d'aller le vendre donc il y a une histoire entre le prophète et Dieu ne mettez pas vos affaires pour que les hommes de Dieu aient des problèmes avec leur Dieu tu vois maintenant il y a un problème entre qui entre Samuel et Dieu tu vois Dieu vient il dit Samuel c'est toi lève-toi Samuel dit non c'est ton serviteur à toi c'est toi qui l'a mis moi je n'ai fait que le moindre sur ta direction il dit bon comme c'est toi Dieu je vais obéir que je dois le dire dis lui quand il était petit à ses propres yeux je l'ai élevé mais dis lui qu'il y a un principe que l'obéissance me plaît beaucoup l'obéissance élève les gens l'obéissance ça veut dire connaître la direction la direction divine va t'amener dans le succès il dit mais la désobéissance c'est la source c'est la divination les gens croient qu'en désobéissance Dieu ils ne savent pas qu'ils deviennent sorciers tu es devenu sorcier sorcière quand Dieu dit de faire ça tu ne fais pas tu es devenu sorcier sorcière c'est écrit c'est pas moi va lire dans tous les passages qui te donnent va lire ça tu vas trouver tous ces passages là mais si c'est faux lisons la suite et dans 1 Samuel 28 là on va pas 1 Samuel 28 de verset 3 au verset 25 tu vas trouver là-bas Sahil maintenant il a tellement désobéi qu'un jour quand Dieu lui a reproché il a voulu attraper le manteau de Samuel il a déchiré le manteau Élisée a eu le manteau au complet il a ouvert le journal Sahil a déchiré le manteau Dieu dit un manteau déchiré une onction déchirée ne fonctionne pas on peut pas donner à un fils un héritage qui est déchiré tout le ciel est tourné il dit mais qu'est-ce qu'on va faire si le monsieur a déchiré le vêtement le manteau du prophète mais comment on va faire toute la question est là et Sahil a commencé à dégringoler Sahil a commencé à déchirer dès qu'il a déchiré le prophète dit comme tu as déchiré le manteau là c'est-à-dire que tu as désobéi Dieu déchiré aussi et son onction sur toi et à partir de ce moment-là la vie de Sahil le Saint-Esprit est parti un esprit mauvais est venu sur lui ça se rend le Saint-Esprit est parti le mauvais esprit est venu deuxièmement il ne sait plus quoi faire l'atmosphère charnel démoniaque a commencé à saisir Sahil il priait il partait partout rien un jour il a décidé il a dit à ses gens on va aller dans un villa un villa qui s'appelle Andorre Andorre les gens ont dit à quoi là-bas ils ont dit allongé seulement ils sont allés ils sont allés où ? chez une sorcière la sorcière d'Andorre voici l'homme ouin de Samuel 1 Samuel 10 dans 1 Samuel 28 regarde l'ancien ouin l'ancienne ouin regarde le ciel regarde le ciel a regardé deux personnes avec étonnement c'est Samson et Sahil Samson quand il révélait le secret de son notion qui est dans ses cheveux quand Samson a voulu quand il a voulu passer ça tout le ciel était debout tout le monde regardait papa bon Dieu mais il va trahir Dieu il va donner les secrets de Dieu Dieu dit non il ne va pas donner mais regarde papa il a donné dès qu'il a donné les secrets depuis que je suis né le rasoir n'a jamais passé sur ma tête tout le ciel est ébranlé papa bon Dieu est ébranlé papa bon Dieu il a osé vendre le secret il a osé vendre la Bible dit que le Saint-Esprit est parti en douceur quand le Saint-Esprit vient il vient avec des bruits il a le parler en langue il a le vent mais quand il s'en va il s'en va sur la pointe des pieds il quitte ta vie il quitte ta vie en silence et quand il s'est réveillé je me réveillerai je ferai comme avant il ne savait pas que Dieu était parti parce que c'est là où tu n'arrives jamais écoute-moi écoute-moi non c'est pas faux si tu fais ça ça va arriver il est dit avec nous il ne parle pas mais sa présence s'éteint c'est pour quand on n'a pas la paix ça c'est Samson avec Saïd il sait que c'est pas bon il a mis des habits toute forte d'habits il s'est masqué quand il est arrivé c'est la sorcière là la sorcière dit elle ne peut pas faire ça parce que le roi Saïd l'a dit qu'il ne peut pas avoir de sorcière dans son royaume alors c'est ça c'est lui qui a arrêté il nous a chassé pour nous amener là-bas il a dit non non de faire quoi alors d'appeler Samuel la sorcière dit on peut appeler les morts tu m'entends là tu vas au village on dit d'aller appeler ton grand-père d'aller au carréfour là d'aller appeler ta maman toi tu appelles ta maman tu appelles ta maman hé hé tu viens de signer la malédiction pour toute ta famille tu as déjà appelé ta maman tu parles appeler ton papa on dit va au carréfour là appelle-le et toi tu as appelé et tu n'as pas encore tu t'es pas répandu de ça c'est pour qu'il y a ton problème il appelle appelle appelez Samuel mais il est mort on n'a pas le droit d'être avec lui toi tu appelles ta maman parce qu'elle est morte tu appelles ton papa parce qu'elle est morte on n'a plus rien à faire des choses quand il y a un problème tu appelles ta mère quand il y a un problème tu appelles ton papa et toi tu es chrétien et on te dit que non c'est la tradition c'est quelle culture tu as dit il y avait un mort qui parle à quelqu'un c'est dans cette atmosphère que tu vis bon comme il insiste là Dieu veut nous enseigner Dieu veut nous enseigner nous qui sommes là Dieu dit bon c'est Saïl qui demande ça bon on va permettre brusquement Samuel apparaît dans une atmosphère occulte comme ça et le chrétien ne comprend pas ça dès que la sorcière a vu Samuel elle a crié elle dit à l'homme masqué là vous êtes Saïl tu es Saïl c'est toi tu t'es masqué là tu es Saïl et Samuel dit Saïl écoute moi voilà le nombre de jours tu vas venir dans l'éternité le verdict que Dieu donne sur toi la direction divine vous voyez son importance la direction divine vous voyez son importance et toi tu joues avec ça on va aller voir ici tu ne mets pas ta vie en règle tu ne veux pas que Dieu soit content on va continuer ça après la conférence des femmes tant que tu n'as pas compris ça tu vas prier il y aura des exhaustements comme ça mais il n'y aura pas le résultat quand Damsono est parti pendre son patron le fils aimé de David quand tu ne prends pas la direction divine la fin telle voix paraît droite à un homme mais sa fin c'est la mort ne te dis pas que tu es chrétien rempli le Saint-Esprit si tu es rempli le Saint-Esprit marre selon la parole ne viens pas à la recherche à la recherche de prière on va prier pour toi si c'est ça là il y a des églises remplies ça ce n'est pas une église où on prie pour des gens pour avoir des réponses c'est une église la parole et le Saint-Esprit et les bénédictions du Dieu pour nous suivre on n'est pas là pour prier pour des gens on va aller voir caramberie c'est pourquoi j'ai dit à mes responsables les mamans ce n'est pas des gens parce qu'ils ont des problèmes ils ne veulent pas obéir il y a des gens que vous amenez que moi j'ai rencontré à 15-20 ans je leur ai dit de faire ce qu'ils n'ont pas fait maintenant ils passent par vous pour venir que je les prie pour eux Dieu a prié pour quoi ? ah oui mais c'est telle personne oui moi je les connais avant toi je lui ai dit de ne pas faire comme ça et il est sous ça là tu veux que j'ai prié pour moi ? il croit que j'ai oublié je n'ai pas oublié je n'ai pas oublié ? c'est dommage vous comprenez ? je ne suis pas là pour faire ce que nous voulons ni moi-même nous sommes là pour faire ce que Dieu veut il n'y a pas de bon cœur que parfois on fait des choses on aurait voulu que Dieu change certaines choses à l'égard de certaines personnes mais il ne va pas changer puisque lui il dit qu'il veille sur ta parole pour l'exécuter lui il n'exécute que ta parole lui-même ne peut rien quand Dieu apparaît là il ne peut plus rien il n'exécute ta parole ne parle pas dès que Dieu est bon parfois Dieu fait comme ça ne parle pas mentir à quelqu'un Dieu ne fait pas ça si tu fais ça là si la personne meurt tu suis la personne j'ai vu déjà l'atmosphère où se déroule la direction divine et les éléments j'ai parlé de la parole du Saint-Esprit j'ai laissé le troisième élément qu'on appelle la sagesse la sagesse d'en haut là Dieu voulant par la grâce de Dieu on verra ça plus tard et puis on va brancher ça doucement avec d'autres éléments qui vont nous permettre quand on a fini les choses négatives tout barillé on va venir maintenant sur les dons les dons ne peuvent pas s'exécuter si on n'a pas débroussaillé le champ parce qu'on te dit dans la Bible là que si on jette la semence là où il y a des épines les épines vont étouffer la semence ce n'est pas la peine de te presser moi je ne perdrai pas mon temps en jetant mes semences dans ton cœur rempli d'épines ça n'ira pas loin l'épine va tout étouffer et je ne serai pas content le reste là mon ami il vaut mieux aller si tu veux si tu aimes Dieu et tu aimes ton pasteur va prendre ce que je t'ai dit aujourd'hui là va t'asseoir va écouter réécouter va te répentir dans les différents domaines où tu vois on a vu ça dimanche passé on a vu va voir ça et tu vas te rendre compte mon frère ma soeur ce que Dieu fait on va prier et pourquoi on va prier regarde ton cœur regarde ton cœur c'est ça n'essaie pas de te tromper toi-même ça ne te sert à rien Dieu te connait Dieu me connait tu te connais je me connais Satan te connait Satan me connait il faut être honnête ce que tu dis la personne l'entend ni ton mari ni ta femme ni tes parents ni personne donc il faut mieux parler à Dieu clairement c'est pas la peine il sait ce que tu sais mais vu que tu ouvres ta bouche toi-même pour lui parler tu ouvres ta bouche 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 pour lui parler ouvre ta bouche ouvre ton cœur ne te fâche pas contre Dieu toute manière tu ne peux rien contre lui tu ne peux absolument rien si tu dis c'est faux aussi là aussi tu as un problème avec moi moi je ne prêche pas la fausseté donc mon ami regarde bien mets tes choses en règle mets tes relations en règle tu en veux à des gens dis-leur que tu as laissé tomber si tu ne laisses pas tomber ça tu crées une atmosphère dans ta maison et dans la maison des autres et tu crées un problème et Dieu ne te répondra pas et la direction divine ne sera pas donnée excellent père de grâce nous sommes là devant toi cette nuit là nous voulons nous prendre nous-mêmes au sérieux nous voulons avancer dans tes voies nous voulons simplement glorifier ton nom c'est pourquoi nous nous répentons pour toutes les mauvaises attitudes la manière dont nous vivons nos manières de nous comporter avec nos frères et soeurs les manières de nous comporter avec notre prochain nous savons que parfois il y a beaucoup de faux là-dedans il y a beaucoup d'hypocrisie nous décidons de quitter toutes ces voies là en nous répentant en plaidant les mérites du sang de Jésus Seigneur afin que nos vies soient en règle avec toi et que nous puissions marcher dans la paix sois béni et sois loué père et nous voulons marcher en étant rempli de ta connaissance rempli de ta sagesse rempli de ta volonté et que nous puissions glorifier ton nom ce sera père nous vous avons arrêté arrêté de nous conduire nous-mêmes il est difficile à un homme de se conduire voici nous prenons nos vies nous les confions nous avons confiance que tu nous guides, tu nous diriges que ta grâce soit sur nous au nom de Christ Jésus et que tu nous aides chacun d'entre nous à rentrer en lui-même et notre vie sera plus facile il n'y a rien de mauvais que tu nous demandes que toute la gloire est-ce que tu nous aides